Les potes pour cette dernière ou avant dernière vidéo des Worlds, je tenais à vous remercier encore une fois, une dernière fois de votre soutien, vous avez été incroyable, que ce soit sur le stream, vous étiez très nombreux à suivre alors qu'on avait que le timer parce qu'on n'avait pas les droits, donc merci infiniment les gars, vous étiez trop adorables, donc il fallait s'achroniser le live, etc, donc c'est une galère, mais en tout cas merci infiniment, vous étiez trop gentils, que ce soit en commentaire YouTube ou sur Twitch, donc moi je me suis régalé, partagez ma passion comme ça avec vous, moi c'est un vrai régal, je suis trop content que ça vous plaise aussi, alors que les fois on a la vie très tranchée, donc forcément il y a, voilà, ça peut faire débat, etc, donc en tout cas, Franchement merci beaucoup et bah juste kiffez les gars cette game T1 Weibo, game 3, 4, 5, vous verrez et enjoy ce moment historique, bonne game, c'est parti les gars, la vidéo T1 Weibo Bien fait coeur, il faut qu'on lave Weibo, je traduis, je parle coréen les gars, ne les regarde pas freerot, t'inquiète pas, Skyton de la bague Y'a y'a un big bag, kating support, et si je prenais kating support, et si je marquais l'histoire en prenant un, un asus support qui pue sa mère, pitié non, il le fera pas, mais pas Trimby non plus, C'est ce qui s'est passé, j'ai protégé aussi Voilà ! C'est parti. Légion de Chai ! Merci beaucoup ! J'ai une bonne chance ! J'ai une bonne chance ! Je me suis vraiment déçu ! J'ai un peu déçu ! J'ai hâte de faire la même chose ! Déçu ! Je me suis 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 déçu ! J'ai pas besoin ! Et Huay Bo ! C'est un peu de sour. ce que je sens, c'est un peu en fait. je suis un seul petit peu de temps. Je suis un 7-6 bon pot. J'ai eu un peu de temps. J'ai eu un peu de temps. J'ai eu un peu de temps. Et je sais pas, je sais pas. J'ai eu un peu de temps, mon pot. C'est bien sûr que je pense que c'est très difficile. C'est bien sûr que c'est... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai froid carrément ! J'ai carrément froid ! ... 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 Celui-là je vais gagner pour mes mates. ... 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 J'aime trop le côté paternel de Faker Oh la 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 Ah il va me faire pleurer ce bâtard Oh la la patron Oh Faker je t'aime trop J'ai vraiment pas envie qu'il arrête Le pire c'est je pense qu'il le pense vraiment No ban c'est pas les coréens souvent dans les interviews c'est Vas-y Wow comment c'est une dinguerie Le pire c'est que je pense qu'il le pense très premier degré Le fait que Faker le gagne pour ses mates Et je pense que c'est réellement vrai Ça m'a ému carrément J'ai les larmes aux yeux wesh Non ça m'a ému ça m'a ému parce que je pense que c'est réel Ah En vrai ça m'a ému Je pensais effectivement que Faker là joue avec le coeur pour ses mates On est parti les gars Game 3 Ban Jarvan Ban Ash Ban Renata On ban la Renata Oh oui Oh oui Oh oui Le Rakan de Kerya Oh la la let's go Vous allez comprendre c'est quoi un vrai Rakan Et pas un Rakan throw du le qui est low boost Parce que le perso est mega broken Vous allez voir un vrai Rakan Il va faire son plus gros flash Z sur le Kerya D J'espère qu'il aura un clean Si il n'y a pas clean c'est juste ciao Bon il y a le hazard de Xiao C'est une mauvaise nouvelle par contre Il reste la rel hein Il reste la rel Est-ce qu'on prend Poppy ? Est-ce qu'on prend Varus H ? Oh ils vont prendre Varus H Oh mon dieu Prenez Varus H Parle-vous partons les dieux On prend rel et c'est tout droit S'ils ont pris Varus ils vont prendre H C'est quasiment sûr que c'est Varus H Ils ont banné Renata Donc c'est tous les jours Varus H H c'est ban Donc ce sera pas malheureusement Varus H Oh oui Oh oui Le Heimer Oh oui Oh non Bon je préférais Heimer que Bard Je pense que Heimer c'est auto-lose Bard en vrai c'est bien Bon là c'est rel tous les jours je pense Ils devraient prendre rel Est-ce qu'ils vont vouloir prendre le top laner Et il prend Akali Bon Akali dans le match-up contre Azir Là Akali de fake Fake Bannes Poppy Alors j'aurais pas bannes Poppy En vrai j'aurais laissé Poppy et Rel open Je pense que si Poppy et Rel open Ils vont en bannir un des deux Si ils bannent Poppy c'est mauvais C'est-à-dire qu'ils veulent peut-être prendre le top laner Ils vont bannonner en rotation 4 Donc là la bonne nouvelle c'est que là Ils vont bannonner en face Donc est-ce que tu bannes K-Sente Là ils vont bannonner Donc il va prendre Atrox Donc là ils vont devoir prendre Rel Pour moi c'est pick Rel Derrière on va prendre Atrox In 2 Le truc c'est que Vice est très très naze Dans Xayah Ok Ils ont laissé le Yone Oh pas Lee Sin s'il te plaît frère Prends ta Rel Monte Lee Sin comme toutes les games Mais prends ta Rel Je t'en supplie je suis à genoux frère Je suis à genoux prends ta Rel Dommage Bon on peut avoir Rel en face Rel faut faire gaffe C'est un perso terrifiant Poppy est en ban La Rel est vraiment free Ok il prend Belves On est content Ils ont pas un moment combo énorme en face en plus Donc oh le Kennen Le Kennen en blind Qu'est-ce qu'il va prendre contre ça Je pense qu'il va prendre Atrox On va voir En tous les cas c'est pas si facile Parce que le E Dodge le Z Jax il peut pas Parce que Jax ça se fait counter par Kennen Et donc ce sera le Atrox Ouais logique je pense Le pick de Kennen est pas free non plus On est très très bien les gars On est très très bien Parce que le Kennen il a pas beaucoup de taf possible dans la game Si Kennen veut essayer de Milestorm la backlane Goumoye aussi va le R Il ne tout rappelle le plume Il va se faire éteindre Il va devoir jouer Zonia du coup Pour éviter le rappel de plume Donc il est forcé de faire un Zonia Donc il aura moins de peines magiques Le Azir Il va devoir front to back Sauf que malheureusement Il n'y a pas 30 flancs de Kennen que ça Il y a Lissine Alors là faut qu'Honneur fasse une belle game Si jamais on prend Rail Ils peuvent prendre Viego Je pense que Viego c'est un bon pick dans Rail Mais je pense pas que Viego soit un si bon pick dans cette game Parce que Akali ne va pas mourir Raka non plus Atrox non plus en early Je pense qu'on est devant dans la draft Si deux se regagnent la double lane comme d'habitude Et bien la game elle est win Parce qu'ils vont galérer Après le pick de barre des biens Il aurait pris Aimer La game elle est terminée Il se serait fait je pense vraiment casser la gueule Ils auraient eu beaucoup plus de prix au bot lane Mais ça sert pas à grand chose si tu gagnes pas la game Azir il va devoir tuer Lissine et Atrox Mais il peut pas tant chercher l'Axalia que ça L'Axalia on va devoir trouver des bons engage Sauf que les gars vous allez voir Kéria sur Rakan Kéria sur Rakan c'est pas le Ashward Autant le Ashward il joue que Rakan Autant là vous allez voir ce que c'est qu'un Rakan Godcher Je suis trop heureux Et il va pouvoir jouer son Rakan Trop content Son skin ce sera Renata je pense Mais quel bonheur Quelle tristesse Les world bientôt finis Ah c'est peut-être la dernière game On va pas se mentir Si Zeus domine la top lane comme il l'a dominé jusqu'à maintenant La game elle est terminée Zeja il joue un Kennen Il va jouer Kennen protobelt Péné magique flat Dans les bots Je pense qu'il va faire Sonia Parce que s'il va faire Sonia Il va se faire one shot par le rappel de plume Et il a pas envie de se faire OS Mais sa game est même pas si free Parce que je pense qu'en plus il peut se faire engager Il a une Belvest Pour moi je suis pas fan de Belvest Je pense que Belvest c'est vraiment un pick Vraiment bait contre l'équipe de T1 Parce que les T1 auront beaucoup de priorités sur les lanes Ils auront pas la prix au mid Donc du coup il veut jouer Belvest Parce qu'il se dit qu'il a la prix au mid lane côté Xiao Pour aller après invade Et aller mettre la pression sur DC Sauf que malheureusement je pense que Belvest Il a pas une free game du tout Donc on va voir Mais à mon avis La game Belvest va être dure Moi je suis pas un fan de Belvest en compétitif Je trouve que c'est très risqué Après là ils vont se faire casser la gueule Et là pour moi c'est tout droit Je pense que c'est 3-0 les gars Si Zecha il se fait battre Après le matchup là est plus tricky Content qu'il ait pas pris Autre chose que Atrox Je pense qu'Atrox c'est le pick le plus safe En tout cas un des plus safe contre les Kennen Ça va je pense bien se passer La Belvest à mon avis Y'a un monde dans lequel là c'est un peu cringe Pour le frérot ouais ouais Petit pool de la part de Zeus Qui va mettre très très bien Honor De toute façon au top Je sais qu'il va devoir respecter Il est forcément dans le push avec son Kennen Et au mid à mon avis Je pense qu'on est vraiment très très bien les gars Bon dommage le pick de Bard Un pick d'Aimer aurait été parfait Skymer en gros il aurait plus encore de prio botlane Mais je pense qu'ils auront déjà la prio botlane Et au final la prio botlane quoi Il va y avoir Dragon 1, Dragon 2 C'est un extech Drake First Drake Donc c'est pas une soul extech La prio botlane c'est pas la game quoi Je suis totalement content de voir le Xayara Khan De Guma Yossi et de Kyria Je suis trop heureux Je jure que je suis trop heureux Ils ont perdu le Azir Pour prendre cette botlane là Vous allez voir c'est quoi Xayara Khan fait par des mecs de ouf Kaya passerait peut-être pas cette nuit tout seul C'est vrai Faker qui joue très très bien sa lane Il a encore sa potion Et il est midlife Il joue fit footwork Donc le but c'est de tenir C'est juste survivre On a à voir des deep côté de light Pourquoi pas Au bot on s'en sort très très bien Regardez on est even farm Et là faut juste survivre Pour les lanes des T1 Faut juste survivre Evidemment on a un peu d'avantage en lane Rakan, Xayara les gars C'est pas nul en lane Autant c'est une lane qui scale de malade mentale Autant dès la lane c'est très correct Ça a pas la prio Ça subit toujours le push Mais c'est vraiment pas si free Wayway en plus il joue Belves Belves après en midlife game C'est vraiment pas incroyable Ok c'est pas vu Il a plus son lighting rush C'est peut-être un killin Flashing Q3 Il est peut-être mort L'assurance The Shy Ah non dommage J'ai pas pu connecter le Z Il est mort Il est mort Il est mort quoi qu'il arrive je pense Il est foutu SF 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 BLOOD Le H pour pocher la vague De la part de The Shy Les The Shy Supérieurs à Zeus En arme Ok nice try Le Q spell qui va pas connecter On va essayer de gratter un flash Oh la la Faker qui tanque la tour Au cas où on tente un Q spell Côté de Honneur Mais il va pas le tenter Décalage de la lane Oh Matez moi ça Bien joué quand même Un Belves qui cancèle Oh la la Un Belves qui a cancèle Le dash de Kaya C'est magnifique Et le Q spell Z De la part de là Qui récupère le kill Mais quel move de Kaya quand même Malheureusement le flash D'ailleurs un peu panique On flash pas le Q spell Mais c'était compliqué Y'avait le E de la part de Belves C'est fine C'est fine Ça va pas être game breaker Le kill sur Varus No troll Parce que Varus Il a une game très compliquée On va voir s'il va jouer On it Ou s'il va jouer Lethalité Je pense qu'il s'il joue Lethalité C'est une bonne nouvelle pour nous Je pense que Lethalité C'est moins fort dans ces games Que Lethalité Il faut pour moi qu'il joue On it Pour tuer Atrox Sinon il tuera jamais Atrox Il joue Lethalité Donc a priori Il veut jouer On it Je pense que c'est un On it tous les jours Mais oh la la Oh la Zeus Zeus qui est mort Zeus qui est mort Y'a rien à faire là Il est 100% mort Très bon gang de Crisp Très bon gang de Crisp Et très bonne rotabilisation de Bard Très très fort pour ce genre de phase de jeu C'est ça qu'il faut jouer très safe en lane Parce qu'en lane Ils ont largement l'avantage Pour ce phase de jeu là Ok très bon Milestorm De TheShay en vrai No troll Le but c'est de pusher la vague Et cracher tout ce farm Est-ce qu'il a ton TP ? Il a pas de TP Il va perdre énormément Zeus là-dessus C'est catastrophique Zeus qui a fait une erreur en vrai de vrai Parce que même si là Il ne meurt pas Et qu'il y a pas de gang de Bard Il y a trop de chances d'avoir un gang de Bard Là-dessus Et il perdrait énormément Et là il a perdu énormément Donc là c'est une mauvaise nouvelle pour Zeus C'était une très bonne nouvelle pour TheShay Parce que là il vient de gratter Facilement 15 CS de plus d'avance Très très bon gang Ça coûte le Drake C'est un win C'est pas une soul win du coup justement Ok On aura pas de soul ex-sex Ok bien en vrai S'il y a pas de soul ex-sex du BO Ça me va Je pense que là Sous le focus fast nerf Au mid Masterclass de Faker Qui est even farm Et qui a réussi à avoir la prio Sur la lane contre un Azir Avec une Akali Il a la prio Et il est even farm C'est majestueux Que je dis-je C'est le GOAT Et dis-vous qu'en plus Xiaohu c'est un main Azir Alors évidemment Faker c'est un main Azir aussi Donc il connaît le match-up A noter aussi que Xiaohu a joué le late game Il a pas joué à Shobé Il aurait pu jouer à Shobé pour jouer l'early Mais il a joué vraiment La game à jouer au Conqueror La BVS va s'essouffler en late game Il faudrait tenir La BVS va s'essouffler un peu Mais il pourrait même trouver des flash kicks Alors que BVS en late game C'est vraiment pas incroyable Il peut vraiment se faire éteindre Il est pas très tanky et tout Ça peut vraiment très vite mourir Sachant que je pense que Kanen aura pas une free game Est-ce qu'on joue à Exhaust ou pas ? On a pas d'Exhaust Bon je m'entendais pas à ce qu'il est Exhaust Mais je regardais quand même au cas où Est-ce que Karia a joué Ignite ou Exhaust ? S'il joue Exhaust c'est très très fort Contre Kanen Y'a rien que Kanen peut faire contre Exhaust Il flash in Il met tous ses spells Et il se fait Exhaust et Isonia Mais il est quand même baisé Il prend 30% de dégâts de moins Donc 42% de dégâts en plus Si jamais il est pas sous Exhaust Comet sur Zeus c'est normal Pour être plus fort en lane Parce que s'il touche à un sweet spot Ça prend que Comet c'est indudiable Ok Zeus qui va décaler topside Avec l'arrivée de Honneur Y'a pas de Milestorm sur The Shade Vraiment quelques secondes Mais c'est dur de le tuer Au mieux on gratte un flash On tente de mettre le kick Mais je sais même pas si on va kill Je sais pas si ça kill Ok ça kill pas Il a récupéré son Milestorm Juste à temps d'ailleurs On gratte le flash C'est déjà pas mal hein C'est déjà pas mal Là faut essayer de s'en sortir Mais attention Non il flash dans le Z Oh il est mort Honneur Honneur qui va mourir du coup Ce flash un petit peu raté On va pas se mentir Le jumping Y'a rien à faire côté Kaya Et on va récupérer le kill sur Honneur Une excellente phase de jeu Pour l'équipe de T1 C'est mal joué en vrai Mauvais flash de Honneur Mécaniquement je pense C'est pas incroyable Gank qui coûte pas grand chose Ça coûte le flash de Kennen Ça permettra d'avoir pas de flash Kennen Pour le prochain Drek Mais on perd l'Herald Et on perd une mort de Honneur Et on perd le flash de Honneur Qui a beaucoup de valeur Les hobos jouent bien Leur plan de jeu pour l'instant Ça va ça va Je suis d'accord Ils jouent bien Après en vrai Les T1 ont un peu merdé On va pas se mentir Là je pense que Honneur peut faire mieux Honneur s'il flash bien Il meurt jamais là Mais bon il a raté Il peut avoir un kill hein Ah dommage Bien joué à Light Qui s'est excerté Du rappel de plume Bien joué à lui Il est pas naïf Et c'est fine On joue safe On a plus d'ulti de deux joueurs Sauf qu'on aura l'ulti Varus Pour le Nashor Pour le Drake On aura l'ulti Goomba aussi Mais on aura un moment Dans lequel on aura pas l'ulti Goomba aussi Alors qu'on aura l'ulti top Donc là très bon Lightning Rush pour fuir Et là malheureusement Zeus qui a bien joué quand même Parce qu'il a attendu le flash pour Q1 Malheureusement il y avait Il y a pas eu moyen Là Honneur a pas très bien joué Je pense Il a Z trop vite Le Z de Honneur est pas ouf Et le flash de Honneur est pas ouf En vrai Honneur qui a misplay de full 1 Je pense qu'il aurait pu mettre Un meilleur Z et un meilleur flash Et il serait jamais mort Mais tant pis ça arrive Il a pas de cleanse Goomba Et il va pas être à la portée De quiconque à part le frérot Kennen Et Kennen quand il va flash in Il va probablement R Il va R et il va le rappel de plume Kennen n'aura pas de Zonia Pendant un moment dans la game Donc en teamfight Kennen va se faire one shot Il va vraiment prendre très cher Il va faire énormément d'égards A la backline par contre attention Ça veut pas dire qu'il va pas faire de damage Mais en vrai Akali c'est plutôt pas mal Contre Kennen Parce qu'il peut pas trop taper Akali Il pourra pas trop taper le Atrox Parce que le Atrox va être en flank Par rapport à l'Axaya Donc on va voir s'il va focus La frontline Il peut faire le choix de focus Atrox Plutôt que de focus Goomba Parce que je pense pas que Goomba En revient contre Kennen meurt Ok l'agression mine on va récupérer Ok c'est pas mal en vrai C'est pas un hérald de fou Il va gratter seulement les deux premières plates En vrai c'est une bonne nouvelle Les deux premières plates Alors qu'il reste encore 3 minutes En vrai c'est une bonne nouvelle Je pense pas qu'en plus Xiaohu aura d'autres plates La faker a hard win sa lane Vraiment no troll Il est devant en CS Il a réussi à défendre toutes ses plates Attention le gars L'anguage de Kaya Et oui l'anguage de Kaya est magnifique L'anguage de Kaya est sublime Malheureusement il y a encore Le Latin Rush Le slow Le Qspel Le backup de la part de Goomba Il aussi lui Ce chat qui va mourir Il ne pourra rien faire Et c'est tout droit L'anguage de Kaya Voilà un fucking rakan Mesdames et messieurs Rakan donc ça reste fort Oui on est sur un rakan god On est sur un super god Il est trop fort avec tous les persos C'est pas parce qu'il joue H Qu'il est fort C'est parce qu'il est trop fort Qu'il joue H Et c'est vrai qu'on récupère Et c'est sous l'océan Sous l'océan qui est pas mal en vrai Là sous l'océan est pas mal Il y a quand même pas mal de poke Ok l'Utubart Qui servira à que dalle À part des engagés On peut pas y aller Parce qu'on va à eux deux Non on va respecter que des fakers Et c'est une sous l'océan La sous l'océan c'est une bonne nouvelle La sous l'océan est bien plus forte Pour les T-1 que pour les Webo Largement Donc c'est une bonne soul Pour nous Je dis pour nous Je suis pro T-1 Vous le savez Et c'est probablement à 3-0 je pense La sous l'océan va être chiante Pour un Varus Et chiante pour un Azir Ils ont envie de poke un peu Avec le Varus Azir Et quand y'a un peu de poke Après on all-in avec Kennen Donc sous l'océan C'est plutôt une bonne nouvelle Regardez moi C'est en gauge de Karya Le Zek a été flashable par contre Mais derrière le bump Le très bon flash E de Faker Qui n'est pas cancel Par le R de Xiao Personnellement je savais pas Que ça cancelait pas Tant mieux pour nous Incroyable Et oui mesdames et messieurs 3-0 probablement En cette game Je pense que c'est 3-0 Pour les T-1 Avantage de goal Toujours pour les Webo Mais pour moi On a largement l'avantage Des teamfight Que des T-1 Les T-1 vont être bien plus faciles A jouer On va pas se mentir Honor particulièrement Je pense a fait des bêtises Mais c'est pas grave Bêtise ou pas Le scaling va faire le taf Là ça va être très dur à jouer Je pense pour les Webo Dans 5 minutes là Dans 5 minutes Ils vont vraiment galérer Dans les teamfights Il faut juste temporiser Le temps que la Belvest Fall off de fou Et le Bard par rapport à Rakan Clairement tu préfères avoir Rakan En teamfight Même si Bard ça reste très fort On aurait été trop heureux De voir un putain d'Aimer Aimer c'était vraiment éclaté Je pense C'est une dédicace à Beryl 3-0 en finale J'espère que l'année prochaine Ce sera mieux Attends c'est pas 3-0 encore Et la vraie finale c'était T1 JDG BG Ça suivit mon cast Et pour l'instant Tout nous donne raison Prélogique ça Beaucoup sont d'accord À parler d'élu Karya c'est tout droit Karya il se fait gap 370 goals Mais à quoi ça sert Dans 370 goals d'avance Sur Bard Je vous le dis A rien Ça va rien changer Les goals de Karya Ne vont pas changer la guerre Et les goals de top sont big On est légèrement en avance Côté de Zeus Zeus a fait une bonne game Quand même pour l'instant On peut pas trop lui en vouloir Je pense pas que ce soit vraiment sa faute Mais je pense que là par contre La compo gap va être gênante Et la Belvese va galérer Pour moi la Belvese va coûter très cher Je pense pas que ce soit Un bon pick en tout cas Dans cette game Je pense que c'est trop risqué De faire ça contre les T1 Très bon dash out de la part de Karya Même si je trouve que Wawa fait des bons Cansel dash avec son Z Mais dans les teamfights Ça va être très très dur La pression que va prendre Light En teamfight les gars Light va se faire engager par Karya Et il va se faire one shot Par la Akali de Faker Sur le go-in de Rakan Avec le backup de Soit Honor soit Zeus Heureusement il joue à Nid Je pense que l'étalité C'est trop nul dans cette game Mais c'est mon avis personnel Ils ont pas de pression sur Xayah Donc Xayah va être free de ouf Duel de smite Il faut essayer de défendre cet Herald Parce que l'Herald C'est très fort sur Belvese Ok le flank de la Akali Of the Faker Smoke screen On a plus la smoke Faut faire gaffe Quasiment 20 secondes sur la smoke screen De Faker Faut temporiser un peu Faut temporiser un peu Et là on va recommencer la danse Karya qui est là en flank C'est intéressant On va essayer de reprendre de la vision On va reprendre de la vision côté Cris Il a plus de rétring 4 je crois Il a plus de rétring 4 On va jouer autour de là On a une seule rétring 4 Là il t'y passe Mais il n'y a rien à faire On a reset un côté de la Xayah Et de la Akali Pour avoir des tempos d'items On a protobelt Côté de la Akali On joue crown côté du Azir Pourquoi pas en la crown Pour survivre Sauf que malheureusement Il n'y aura pas beaucoup de dégâts Ça va être très très dur à jouer Franchement les Webo Je vois pas comment ils gagnent Je pense que ça va être très dur à jouer Moi personnellement Je pense que les T1 Sont énormément devant là C'est déjà 1.70 round pour moi S'ils jouent bien Je pense qu'ils vont les éteindre Je vois pas trop comment là Les T1 perd Même s'ils font une erreur Je pense qu'ils ont toujours le scaling Et ils vont toujours gagner Dans les teamfights Les teamfights Ils sont tellement plus forts Que l'équipe en face Kennen n'aura pas d'aide Sur Gouma Donc il va pas attaquer Gouma Donc il va essayer de devoir tuer Atrox Atrox c'est létalité Donc il peut mourir en vrai Parce que je pense que S'il va sur Gouma aussi Il va se faire déchirer Donc ça va être très dur pour lui de jouer Il fait voice staff 2ème item C'est pas mal en vrai Voice staff protobelt Péné magique C'est vraiment pas mal Pour faire des dégâts purs À la backlane Et derrière il peut faire Zonia Donc là il faut jouer Dans ces phases de jeu là On est vraiment très très bien Là les teamfights Sont largement devant Sur ce drake Même si Attention à Kennen Kennen c'est vraiment redoutable Dans ce genre de timing Kennen est encore fort À ce moment là de la game Parce que Gouma peut pas le one shot Belvesque c'est encore fort À ce moment là Mais l'issane pareil TP à part de The Shai Il est très en retard Il y a Zeus en flank Il y a Keria en flank Matez moi les gars Ce flash in de Keria Il a son flash Et regardez moi C'est un gauge C'est une des meilleures Akan du monde Il sait qu'il est pas vu Il y va Il y va le bub On met tout sur la backlane On est forcé d'ulti Avec The Shai Et Shao qui va devoir flash out On flash out avec un Kennen Le fake est déjà perdu C'est tout droit On force un flash out de Kennen Shao qui est forcé On flash aussi Faker qui est dans la tour Faker Je vais essayer de prendre un kill Sur Shao Il va le tuer Mais il va mourir Même pas Il flash out C'est droit Le geek C'est Les T1 Et les T1 Qui sont bien plus forts Langage de Keria Absolument magnifique Il n'y a rien à faire Faker qui vient chercher Le double kill On trouve un engage magnifique Sur les deux carries Solo lane Azir Et Kennen Qui sont obligés de stop watch Into flash out C'est une catastrophe Pour l'équipe Dwebo C'est une catastrophe Langage de Keria Est absolument magnifique Ils prennent backdag Ils font double stop watch Derrière double flash out C'est une catastrophe Rendez vous bien compte Que la maille storm Est pas utilisée Langage de Keria Est absolument magnifique Elle solo win le fight A ce moment là Faker n'a plus qu'à ramasser C'est un move incroyable de Keria Et oui mesdames et messieurs Rakan et Drokun Et c'est toujours Drokun Dans les mains de Keria Qui est le meilleur support du monde Je me suis dit Faut pas qu'il est trop dégo Et qu'il pique Rakan S'il peut Et il l'a fait Je suis trop heureux Rakan Zaya en plus Le meilleur combo Rakan Non c'est trop bien Et il joue évidemment Rakan Tank Comme tout le monde maintenant Mais il y avait énormément Rakan Shurelia Est-ce que c'était Rakan Shurelia Ou est-ce que c'était Rakan Tanky Comment interdit du GOAT Merci BG Merci bon ref Ok Dashin de Faker Faker qui essaie de mettre Des bons dégâts Le 1 Le 2 Le Dashin Il a plus de vie le frérot Et il se fait tuer Et il a stopwatch De la part de Faker L'ulti de la part de Chris Mais ça servait à rien de façon Le peuple de la part de Keria Y'a rien à faire C'est tout droit C'est une équipe de Play-in en face Et le Flashin Que 3 de Zeus Les dieux de l'HoloLap Sur le toit du monde Et c'est tout droit La game est sûrement déjà terminée Et là Faker qui s'amuse Il prend des risques là-dessus Et oui C'est brutal Mais c'est le retour à la réalité Pour les Webo Déjà il fait pas une game horrible Dans cette game Il est au fond dans la game Mais c'est même pas sa faute Je pense En vrai de vrai no troll Et là Rien à faire Un faker peut juste Lui mettre absolument tout Ce qu'il a Milestorm Go back Mais à quoi bon Ulti de Chris Vraiment pas si incroyable Que ça je pense Mais bon Go in the way way Wewek qui trouve un très bon Z En vrai on peut pas lui enlever ça Mais Flashin de la part de Zeus Et là Y'a plus rien à faire Puisque La Velvest ne servira plus à rien C'est pas terminé Evidemment Gouma aussi dans les teamfights Pour l'instant il a pas encore joué Peut-être qu'il y a des gens Qui vont dire que Gouma N'est servira à rien Mais c'est normal La game de Gouma Il n'a pas à jouer ce genre de fight Il va pas rappel de plume Pour faire des dégâts Sur un engage de Karia Son seul but c'est d'essayer D'être untouchable par The Shy Et on voit Y'a pas de solution côté des Webo Pour moi la draft diff Elle est énorme Parce que les Webo N'ont pas de conditions de victoire En vrai Comment Webo gagne cette game A part si jamais Ils se font éteindre en lane Les frères A part s'ils se font massacrer en lane Mais bon en vrai En pro play c'est compliqué Bah c'est très difficile Pour moi la teamfights Ils perdent tout le temps Et là en plus Y'a player gap Donc là je pense qu'il y a draft diff Et player gap Ça va pas être facile Donc il y a Karia qui se fait engager C'est fine De toute façon ils sont trop en retard de goal Ça va être très dur Chris qui est forcé au flashart On s'en bat les couilles On fight Chris qui est déjà mort Mais Webo qui va peut-être le rejoindre Q2 Q2 c'est mort Il est mort Joss qui respecte personne Il est en finale des worlds Il en a rien à foutre On y va Attention le jashin Le flashart de la barre de Xiao Qui tente de se battre tant bien que mal Y'a un ou deux Il est mort Il est mort Et c'est le goal A des fakers C'est une solo queue On y va Eh oui mesdames et messieurs Retour à la réalité On est sur un reality check Eh oui Y'a rien à faire Ils sont trop forts La prophétie mesdames et messieurs C'est T1 win C'est les T1 Ils sont quasiment aux champions du monde On va le faire les gars Ils vont le faire Et là c'est tout droit Ok Très bonne utilité de la part de Chris En vrai faut pas lui enlever ça Il est mort je pense deux Mais attention à quel prix Est-ce qu'il meurt Est-ce qu'il meurt Il perd la grande attour C'est terminé C'est terminé Les T1 qui n'est pas grave Y'a rien à faire Flashart de la barre de Huawei On va TP Et c'est tout droit Les T1 Son Champion Du Monde Faker Qui offre la game A son équipe Just A été Le démon renard Qui regarde son language C'est juste la game Eh les T1 Son champion du monde Let's go Quel niveau de T1 Let's go Ils vont souffler la coupe Mesdames et les cieux C'est maintenant T1 T1 Let's go Je suis trop heureux Let's go La victoire T1 Mesdames et les cieux Giga méritée Ils ont eu le pire braquette possible C'est la plus belle Victoire Des Worlds qu'on a eu peut-être depuis des décennies On a eu beaucoup de hauts et de bas Je pensais que j'allais pleurer mais au final je pleure pas C'était contre The Shire Lane C'était comment ? J'étais un peu stressée J'étais aussi un pied Le moment que j'ai commencé à jouer devant beaucoup de fans Oh il est fort, il est fort J'ai pu faire une performance descente Que l'Américain Quel est ton rôle en tant que joueur préférent ? J'ai achevé beaucoup de Shimmons cette année Mais en même temps Tous les adversaires vont s'améliorer et les prochaines Donc je veux profiter d'être le meilleur top laner Vous avez réussi à gagner vos premiers Worlds J'ai eu beaucoup de hauts et de bas Mais j'étais au final capable de soulever le trophée Je voulais vraiment gagner les Worlds Avec ce Rooster de T1 Let's go ! Je sais pas comment ça va se passer les derniers prochaines Mais ça veut dire que c'est beaucoup à mes yeux Qu'on ait réussi à soulever le trophée ensemble à 5 Anti Trop content Honneur Après ce décodeur final Vous étiez pas vraiment Beaucoup d'équipettes et fortes Je voulais juste essayer de faire mon mieux Et j'étais pas inquiet pour les adversaires Et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à arriver à un tel résultat Le Unkillable Demon King Faker T'as encore écrit l'histoire Quatre fois champion du monde Comment tu vas ? Ça va Ça va très bien Je suis content de jouer devant autant de gens Qui on affronte Et je suis très content de peu importe qui on a en face De performer en stage Le Gout Le Gout Le Gout Le Gout Comme j'ai dit Je suis content que Les gens soient contents De me gagner la performance J'espère que Mes teammates sont contents De jouer ensemble Avec moi Et je veux partager du bonheur avec tous les gens autour de moi Ohlala Il est trop bigou parce qu'en plus je pense qu'il est sincère Que tu veux dire un truc à tes mates Je sais que vous avez travaillé de fou Il va pleurer Merci beaucoup Merci beaucoup Ah elle veut le charger et de l'émotion là Tu veux dire un truc des mates Juste pour lui arracher une larme frère T'es une légende vivante En pop-offant à toutes les games Il a été trop fort même la game 3 C'est quoi ton plan C'est quoi ton plan en tant que profession T'es tout fait J'ai appris incroyable sur ce match J'ai envie de devenir meilleur Et un meilleur joueur Qu'est-ce que tu veux dire aux fans ? Autre chose que tu veux dire aux fans ? C'est fait longtemps que j'ai pas vague et les worlds Donc ça semble irréel Merci à tous les fans et je vais continuer à travailler dur pour mes fans Et maintenant Gumaï aussi Tu es champion du monde, ça fait quoi ? C'est cool Et c'est incroyable Comment ça s'est passé sur le botlane matchup et les drafts ? Est-ce que je peux répondre à ta première question ? Je voudrais remercier à tous les coaching staff Aux CEO A leurs managers Ils ont travaillé énormément pour nous Et j'apprécie leur travail dur Je pense pas que j'ai été incroyable aujourd'hui Mes alliés ont fait le travail Donc on a gagné la finale Il a pas remercie le coaching de la dernière bizarrement ! Et je veux remercier tout le monde chez T1 Et en particulier Karia Le meilleur support du monde, c'est pas mal ouais Bravo Guma, Bravo Karia, je suis trop heureux pour eux Quelle était la clé pour gagner la botlane avec Karia ? Donc on a montré tout ce qu'on savait faire Au cours de la compétition Sur les Worlds Donc on savait quoi faire Et ce que les adversaires pouvaient potentiellement faire Donc on était prêts à plein de matchups Donc s'ils prennent ça, on prend ça, etc. Les fans étaient à fond dans... Qu'est-ce que je veux leur dire ? Ce n'était pas fan, vieille, facile Pas avec le favori Des fois même en 3ème place Je sais que nos fans étaient dégoûtés Et avaient faim de cette victoire Et merci à vous pour votre continuel support Et oui, une équipe Ça ne se supporte pas que dans la victoire Et Karia, le support payant le gold des supports Celui qui a montré et qui a mis la lumière Parce que le support a été des fois un peu frauduleux Tu as finalement rencontré Nujins T'as gagné les Worlds, ça en effet comment ? D'avoir vu UJ, je suis à content d'avoir gagné les Worlds Maintenant, ça a l'air irréel On dirait que je suis encore en train de rêver Je repense à tout process qu'on a travaillé très dur pour ce moment Et c'était 3 ans de ces moments derniers pour ce moment Ah il est beau gosse, il y a de ouf En plus il est jeune d'ouf Quel était ton moment préféré des Worlds ? Je pense que dans la préparation On était très précis Pour le semi-finale Et la quarte de finale Et le qu'on a pu arriver au final Je suis très content que mes mates ont pop-off Sur cette game Les coachs et le coaching staff Ont vraiment travaillé dur pour arriver à ce moment Et ça je suis d'accord Moi je vois le step-up de malade du coaching staff de T1 Et pourtant J'étais pas content sur eux Le gap est abyssale Merci Sky Ils sont plusieurs Je vais profiter de ce moment Pour quelques jours Et après je vais repartir M'entraîner Il faut toujours continuer à s'entraîner dur Je veux toujours vous montrer le meilleur niveau La performance Voilà le nombre de gens Sa mère Y'a combien de gens les gars ? Y'a 60K là non ? 17K seulement ? Ah parce que c'est que devant c'est vrai Vous savez C'est une belle fin Donc ça semble irréel Et incroyable Vous avez travaillé très dur au coaching staff Parce que les drafts étaient le key point Pour vous et Weibo Parle de JDG s'il te plaît Weibo avait beaucoup Donc on vous l'assure Qu'on pouvait être Très préparé pour ces drafts Pour ce match Quand je jouais en tant que professionnel Ou quand j'ai rejoint T1 en tant que coach Je voulais Être ici Une fois dans ma vie Et finalement j'ai réussi à y arriver On est 7 joueurs actuellement sur la scène Mais y'a aussi Sky Notre manager Notre GM Tout le coaching staff A bossé très très dur Et aussi nos fans Grâce au support et à l'amour Qui nous ont donné nos fans On a pu le rendre ça au réel En tout cas tu veux dire aux fans ? Je pense qu'on a fini l'année En une très bonne note Et on va continuer à travailler Challenger les meilleures équipes du monde Continue à nous supporter Qui sera le final MVP de ces BO5 ? Bah J'ai beau vouloir choisir Faker Je choisirai 2 personnellement Et le coaching staff en vrai Qui a été incroyable par rapport aux années précédentes Le final MVP de 2023 c'est Moi je mettrai Zeus en vrai Et c'est Zeus mesdames et messieurs Le MVP MVP Top lane Et là il a ultra gapé The shy Zeus Gods Trop grand que ce soit Zeus n'ait pas Faker Parce qu'en vrai Faker Il méritait pas Par rapport à Zeus j'entends Mais c'est stylé de mettre Zeus C'est une première année de fou T'as gagné les Worlds T'as gagné le MVP final T'attendais à ça ? L'année dernière Mon opponent leader Kingen a gagné le MVP Et c'était encore une fois le fait d'être un challenger J'ai eu peur que ça arrive encore Et je me suis dit que si j'allais travailler dur Ça pourrait être mon moment Par chance j'ai pu y arriver d'une façon ou d'une autre Merci mes amis Pendant les Azen Games Et aussi T1 Oh il a l'air trop ému c'est trop mignon Bangui aussi Pour avoir été le head coach de T1 l'an dernier Bien joué Bangui Parce que autant j'aimais pas cette draft Autant par contre il a certainement fait progresser les joueurs Ça j'en doute pas Et Zeus aussi Est-ce que tu voudrais dire quelque chose ? C'est très cool de sa part d'avoir honoré Bangui Alors qu'il est plus là J'ai beaucoup beaucoup joué à League of Legends cette année C'était très très dur Mais grâce à votre support J'ai réussi à me rester motivé Faut comprendre que c'est beaucoup de sacrifices pour être là où ils sont Ils sacrifissent clairement leur vie Ils s'entraînent vraiment du temps par jour tous les jours Donc ça a l'air facile quand on est de l'extérieur Mais en réalité faire 90 heures de League of Legends par semaine C'est pas très agréable C'est bon ? C'est bon ?